Musique 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 Hola j'espère que tu vas bien booktube non c'est nul comme introduction de vidéo Musique Je me parle à moi même dans le retour caméra j'adore c'est incroyable Musique On remet ses cheveux en place Musique 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 j'espère que tu vas bien aujourd'hui c'est vraiment un fail bref on s'en fout aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pile à lire voilà des livres que j'ai envie de lire pour l'été même si actuellement même si il fait 50 mille degrés il pleut voilà tout va bien en tout cas voilà on m'a demandé si c'était possible de temps en temps de faire un petit peu des vidéos pile à lire voilà donc je m'exécute voilà c'est bientôt l'été en tout cas il fait chaud globalement il fait relativement beau même si ça dépend des jours voilà donc du coup je me suis dit allez c'est parti on va faire cette petite vidéo cette introduction est beaucoup trop longue donc on va commencer tout de suite d'ailleurs je vais faire suivant la pile il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de classement il n'y a rien du tout vraiment genre comme ça vient voilà la pile est à côté de moi donc vraiment comme ça va venir parce qu'en plus elle s'est cassé la figure donc les livres sont éparpillés donc je n'aurai pas le choix je vais prendre le premier au dessus du tas bref qu'est-ce que c'est ça ? ah oui le premier il faut que j'arrête de regarder le retour caméra j'ai un truc dans l'oeil super super le premier c'est King Kong Theory de Virginie Despentes c'est un tout petit 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 livre qu'une de mes amies Ludivine m'a offert et voilà du coup c'est un livre qui fait même pas 150 pages c'est un livre féministe et je suis très curieuse de lire Virginie Despentes je ne l'ai jamais lu et du coup j'avais très envie de lire celui-là et du coup Ludivine me l'a offert il y a quand même quelques temps donc maintenant il faut que je m'y mette et je pense que c'est le moment voilà je commence à gagner un petit peu en concentration etc donc je vais pouvoir commencer à lire un petit peu mes livres féministes ou sur des causes qui m'intéressent plus particulièrement chose que je n'arrivais pas trop à faire donc celui-là est tout petit donc je pense que ça va être assez simple à faire à lire donc très très hâte ensuite je vais lire le dernier tome enfin de la trilogie du cycle de la brume Les Lumières de Septembre du coup on n'arrive plus à parler de Carlos Ruiz Zafon donc c'est une édition Pocket voilà c'est un livre qui n'est pas très gros non plus il fait 250 pages j'adore Carlos Ruiz Zafon c'est un d'un d'un temps préféré donc voilà c'est le dernier tome de la trilogie je ne sais pas pourquoi je parle comme ça du coup ça va être une trilogie de terminée une saga de terminée ce qui n'est pas plus mal et voilà j'avais prévu de lire pendant le mois de la fantasy mais vu que j'ai été que là je dis bah du coup voilà quoi ensuite j'aimerais lire Sacré Sorcière Sacré Sorcière mais j'ai quoi aujourd'hui mais c'est un truc de fou de Roald Dahl donc c'est une vieille édition de Folio Junior donc bon l'édition est pas ouf on s'entend c'est pas grave en tout cas voilà c'est un livre jeunesse il y a même des petites illustrations comme vous le voyez ici c'est écrit assez gros je pense que ça va vite se lire aussi je l'ai eu en vide grenier il y a une ou deux semaines quelque chose comme ça et voilà je suis assez curieuse de ce livre de Roald Dahl il y en a plusieurs dans ma wishlist et voilà même si celui-là je ne l'avais pas noté c'était un titre qui m'était resté en tête donc que j'avais très envie de lire donc voilà ça fera un petit peu de jeunesse ça peut être pas mal non mais je ne vais pas bailler à chaque lune aïe j'ai un truc sur ma fesse aïe j'ai un truc sur ma fesse je suis désolée c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo ensuite j'aimerais relire le début et finir du coup Sagesse des chakras au féminin de Ariane Calvo c'est un livre du coup un peu comme celui enfin très différent mais un petit peu plus porté voilà énergie sur la femme c'est pas quelque chose de forcément féministe mais voilà parler un peu des chakras c'est aux éditions Luduc j'aime beaucoup cette maison d'édition ils ont pas mal de bouquins très intéressants pour parler de tout ce qui est un petit peu voilà sorcellerie voilà witchy vibes comme on dit je suis insupportable aujourd'hui et du coup on va parler des chakras c'est quelque chose qui m'intéresse énormément je fais régulièrement des soins énergétiques et pas en connaissant exactement ce que c'est je l'avais déjà commencé je sais pas si on voit mon marque page il est où il est là donc je l'ai vraiment pas beaucoup 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 lu mais écoutez c'est pas grave j'ai très 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 envie de le recommencer et de le lire jusqu'au bout cette fois c'est bon voilà c'est un carnet un peu d'apprentissage donc c'est écrit gros enfin voilà c'est pas un roman mais voilà ça va être des petites explications donc je vais faire partie par partie petit à petit voilà c'est quelque chose que j'avais envie de lire en été donc voilà je vais me lancer là dedans cet été et je pense que ça va être très intéressant je pense que ça va m'aider pour plein de trucs et notamment parfois à comprendre un petit peu ce que l'énergie titienne elle fait pendant ses soins même si je suis quelqu'un de très très sensible voilà je pense que ça va vachement m'aider et à faire des soins un petit peu plus ciblés quand je suis toute seule voilà petit livre pratique ça fait du bien ensuite une suite de saga mais pas la fin cette fois c'est le tome 6 de L'Épouvanteur donc c'est le sacrifice de L'Épouvanteur c'est un petit livre que j'ai chopé sur Vinted avec le tome 7 je vais déjà juste lire le tome 6 pour cet été ça va être pas mal bon il est un peu défoncé mais c'est pas grave il fait 300 et quelques pages voilà c'est comme d'habitude ça parle de L'Épouvanteur avec Alice Tom etc John Gregory enfin bon voilà c'est ça peut être pas mal voilà un petit peu de mystère de fantasy de voilà d'aventure aussi je pense que c'est pas mal et du coup j'attaque plus ou moins la deuxième partie de la saga donc je suis assez contente j'ai quand même déjà bien avancé c'est assez rare pour le noter voilà donc vu que j'ai au moins 30 sagas en cours tout va bien tout va bien voilà on va y arriver ensuite je vais lire Née sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne c'est un livre qu'une de mes amies m'a prêté depuis hyper longtemps ça doit faire 2 ou 3 ans et alors après je lui avais dit que je ne lirais pas tout de suite parce que clairement avec des problèmes de concentration et tout pendant très longtemps je n'ai pas lu de roman ça fait un an un peu moins d'un an que j'ai repris un petit peu et vraiment 6 mois que ça commence à être un peu moins catastrophique on va dire voilà donc là j'ai envie de me lancer dedans j'en ai chopé un autre en vide grenier la dernière fois donc je suis assez contente mais bon je me suis dit celui-là ça fait longtemps qu'il est chez moi donc il faut que je le lise pour que je puisse y rendre enfin voilà donc Aurélie Valogne c'est que voilà des good vibes derrière c'est marqué un roman universel vibrant d'humour et d'émotion voilà que demande le peuple en été un livre jaune tout mignon avec plein de good vibes et tout je pense que ça va être très chouette encore une fois c'est pas un livre trop 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 gros c'est 330 pages à peu près donc voilà ça va être accessible pour mon taux de lecture depuis quelques mois voilà petit à petit voilà je m'y remets et franchement ça fait trop plaisir de lire des livres de 200-300 pages même si c'est que ça entre guillemets genre entre grosses grosses guillemets parce qu'avant je disais beaucoup des gros pavés bon voilà là j'arrive un petit peu moins mais écoutez c'est pas grave je suis très contente de pouvoir enfin lire ce livre et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures d'ailleurs parce que je sais pas la couverture jaune et tout genre ça me tente voilà ça me tente ensuite une suite de saga que j'ai depuis un million d'années aussi dans ma palle c'est le deuxième tonne de Anne donc c'est Anne Davenly de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Leverture waouh oh j'ai bugé laisse tomber pardon c'est un livre enfin voilà enfin mais on peut parler de cette couverture genre waouh waouh tout est waouh ce joli paper tout est ouh et puis juste je sais pas genre l'intérieur enfin c'est juste je sais pas c'est un charme mais de de dingue de dingue et voilà j'ai trop hâte de lire la suite de Anne j'avoue que c'est un livre qui me tient vachement à coeur parce que j'adore la série télé vraiment je je l'ai vu mais peut-être au moins trois quatre fois cinq fois enfin je sais même plus en fait parce que j'adore cette série j'avais lu le premier tome avec un amour mais voilà genre c'était j'aime ce personnage en fait vraiment au plus profond moi-même j'aime ce personnage et il y a beaucoup de choses qui résonnent en fait avec elle c'est quelque chose d'assez incroyable elle est tellement elle est tellement tout en fait elle est tellement tout voilà et du coup enfin c'est vrai que le premier tome m'avait vachement émue et vu qu'après bon voilà il y a eu tous ces problèmes de concentration et tout on va pas revenir dessus mais du coup voilà j'avais peur en fait d'être déçue en n'y rentrant pas au bon moment et là je sens que je vais pouvoir le faire je vais pouvoir le faire en plus voilà il y a plein de tomes qui sont sortis depuis enfin voilà il fait 340 pages donc je me sens voilà je me sens de pouvoir le lire que ça va pas que voilà mes problèmes de concentration vont potentiellement pas gâcher ma lecture en plus je vais être en vacances quasiment tout le mois d'août donc je passe forcément énormément partir en vacances j'ai surtout une de mes amies qui vient chez moi puis le reste du temps voilà j'ai plein de projets donc il va falloir que je me lance dans tout ça donc j'aurai pas forcément trop le temps de partir en vacances pour l'instant mais c'est pour mieux repartir dans dans mes projets pro et tout machin bref je n'en dis pas plus et bref du coup voilà j'aurai trop le temps de le lire et je suis trop patate la pile la pile s'effondre la pile s'effondre ça m'a fait un coup de pression d'un coup là j'ai chaud j'ai cru que tous mes livres allaient tomber sur mes lunettes en plus tout va bien le dernier livre que je vais vous présenter il s'agit d'un livre de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments d'où j'ai caléré à dire ce titre voilà donc Virginie Grimaldi est-ce que j'ai déjà lu un de ses romans je ne suis même pas sûre mais c'est une autrice que j'avais très envie de lire voilà je ne sais plus exactement de quoi ça parle j'ai très envie de découvrir derrière c'est marqué grâce au succès de ses romans merveille d'humanité Virginie Grimaldi est la romancière romancière française la plus lue de France en 2019 donc ouais ouais bah ouais ok d'accord ça fait ça donne envie quand même voilà c'est voilà la romancière capte mieux que personne les sentiments les peurs les espoirs et l'expérience de chacun qu'elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres c'est ce qui est marqué derrière comment ça peut ne pas donner envie franchement c'est genre pareil que des good vibes et tout ça va être très chouette c'est écrit relativement gros enfin ça va mais voilà c'est écrit quand même assez gros et pareil il fait 340 pages à peu près donc voilà c'est encore une fois une taille raisonnable pour l'instant pour moi après mes déboires avec le le mois de la fantaisie je vous laisse aller voir la vidéo c'est assez catastrophique ce mois de la fantaisie voilà mais bon ça peut être drôle à voir écoutez si ça vous dit allez-y voilà donc c'est toutes les lectures que je vous présente pour le mois pour le mois de rien du tout pour l'été voilà donc j'en ai quand même présenté plutôt pas mal après voilà j'ai l'espoir voilà de retrouver ce rythme un petit peu plus régulier voilà dans mes lectures de romans déjà là dans le vlog précédent ou qui vient enfin je sais pas trop quand est-ce que ça va être dans quel ordre mais en tout cas voilà j'ai lu un livre en quoi genre une semaine dix jours à peu près et je suis hyper contente c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps et vraiment là ça m'a ça m'a vraiment fait du bien après mon échec cuisant pendant le mois de la fantaisie donc voilà je vous ai présenté pas mal de livres du coup de romans même si il y a plein de genres différents plein de styles différents c'est des choses que j'aime bien faire j'aime bien alterner etc voilà après je vais lire du graphique je vais essayer de me concentrer voilà si jamais j'achète des livres je vais essayer de me concentrer sur mes sagas de graphiques de mangas etc bd pour les avancer voire les terminer ou en tout cas être à jour c'est quelque chose qui me tient relativement à coeur et j'en ai très beaucoup de commencer il faut vraiment que certaines en tout cas que j'essaye de les terminer parce qu'en fait elles sont terminées et bah j'avance pas en fait je commande pas les livres qu'il me faut alors que des fois je m'achète d'autres livres c'est pas très logique quoi et voilà du coup j'ai décidé de me concentrer là dessus pour mes prochains achats si j'en fais voilà donc vous verrez aussi des livres du coup graphiques dans les vlogs de ces prochaines semaines et de ces prochains mois en tout cas bah écoutez j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo au final genre vraiment de fou genre je suis trop contente je suis vraiment je suis vraiment ravie de retrouver cette partie là de moi même qui me manquait plus que tout au monde genre vraiment c'était c'était très très dur de perdre bah ma passion de la lecture pendant pendant deux ans enfin c'est même pas perdre ma passion parce que je l'avais mais c'était horrible de pas arriver à lire en fait et j'arrivais pas à me résoudre à lire que des des audiobooks en fait c'était vraiment très compliqué dans ma tête voilà de me résoudre à ça donc là je suis vraiment trop contente et pour la première fois pour la première saison voilà de cette chaîne de cette année je vous fais une pile à lire voilà deux saisons avec plein de livres et j'espère vraiment que pas forcément que je vais me tenir à la pile à lire mais en tout cas que je vais réussir à rester dans mon mood et lire avancer dans les livres qui sont dans ma palle il y en a plein dans ceux que je vous ai présentés qui sont dans ma palle depuis hyper longtemps en fait du coup et qui me tentent mais de fou donc bref voilà je m'arrête de parler parce que sinon cette vidéo va faire vraiment beaucoup beaucoup trop de minutes et le but ce n'est pas que vous endormiez devant la vidéo même si en soi si ça vous fait faire une bonne sieste tant mieux pour vous hein en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vous quels sont les livres ou quel est le livre si vous ne lisez qu'un livre voilà l'été pourquoi pas peu importe après tout que vous allez lire du coup pendant l'été n'hésitez pas à me donner les titres à me donner des idées à me donner voilà plein 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 de petites indications sur tout ça ça m'intéresse et comme ça des fois je regarde et je me dis ah ce livre il a l'air trop bien je vais le rajouter à ma wishlist qui est déjà longue genre comme ça c'est pas grave écoutez elle peut être longue encore plus donc voilà je vous fais plein de bisous j'espère que voilà cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si jamais ça vous plaît et que ça vous intéresse d'avoir la suite de mes petites aventures livres et en attendant voilà je vous laisse me présenter toutes vos futures lectures lectures de la semaine ou quoi que ce soit enfin tout ce que vous avez envie dans les commentaires je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt à bientôt